Salut Sébastien. Salut. C'est un plaisir de te retrouver. Oui. Ça fait quoi, ça fait deux ans qu'on ne t'ait pas vu ? Oui, un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Tu es en bien meilleure forme que quand je t'ai vu il y a deux ans. Tu me souviens, tu avais les doigts d'ailleurs, tu t'étais pas mal abîmé. C'est ça. On se retrouve là aujourd'hui parce que tu as vécu pas mal de choses depuis deux ans. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et comment tu en es arrivé à ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Oui, alors en fait j'ai eu une fibromyalgie il y a de cela six ans où je m'en suis sorti avec des jeûnes de jus à mi-temps pendant deux ans, des hydrothérapies du côlon, des étirements beaucoup. Oui. Et déjà ça allait beaucoup mieux quand on s'est rencontrés donc c'était pour la formation des niveaux 1 et 2. Mais j'ai voulu comme toi, j'avais aussi la foi qu'on pouvait aller plus loin que la simple guérison. Oui. Et c'est pour ça que je suis allé vers des expérimentations au niveau de la fermentation parce que je pense qu'en ayant à la fois des micronutriments vraiment biodisponibles et en grand nombre, des ferments qui peuvent permettre une meilleure digestion, voire de prédigérer les aliments. On peut avoir, de par la quantité de ces micronutriments dans le corps, des effets sur la régénération vraiment intéressants. D'accord. Mais alors là quelque part tu me parles de fermentation, c'est un peu ce que je fais moi quand je fais mes lactofermentations. Tu as dû voir mes vidéos avec Mariano, tu as dû être impressionné par notre technique. Ah oui ! C'est peut-être un peu loin de ce que tu pratiques. Oui. Est-ce que c'est un peu le même principe ce dont tu me parles ? Alors c'est le même principe dans le sens où ce sont des lactofermentations qui sont donc basées sur une fermentation lactique mais que j'organise pour qu'elles ne soient que lactiques. C'est-à-dire que dans les lactofermentations habituelles, on a un mélange de lactiques et d'acétiques, c'est-à-dire le côté vinaigré en fait. Ah c'est ça qui donne ce goût vinaigré un peu agressif aux lactofermentations. C'est ça. Alors par exemple le chou, un chou qui est lactofermenté longtemps, a cette acidité et cette agressivité effectivement au niveau du palais qui peut être intéressante, enfin ne pas gêner certaines personnes, mais d'autres, les rebute en fait. Oui. Et toi tu as eu envie de dépasser ça ? Oui. Tu es un chimiste au département. Oui c'est ça. Je suis chimiste, voilà. C'est cas aggravant. Voilà. Et en fait, dans mon passé, avant de ressentir ce mal-être de la fibromyalgie, j'étais passionné d'oenologie. Oui. Ah, tu as taquillé la bouteille. Ah oui, j'ai taquillé la bouteille et en fait, j'ai été beaucoup frustré lorsque j'ai eu mes problèmes d'insuffisance hépatique qui sont consécutifs à ma fibromyalgie. Du coup, beaucoup de frustrations. J'ai quand même continué à goûter des vins mais à les recracher pour ne pas en avoir les inconvénients qui étaient notamment l'alcool. C'est vrai que les vins développent des bouquets. Oui. Qui sont juste incroyables. Oui. Qu'on retrouve difficilement par ailleurs. Oui. Mais avec l'inconvénient de l'alcool. C'est ça. Et en fait, je me suis aperçu dans les lactofermentations que j'ai mises au point qu'on pouvait transformer une fermentation alcoolique, ce qui est le cas pour le vin, en fermentation lactique, simplement en y mettant des micro-organismes efficaces. Ah, les fameuses EM. Les fameuses EM. C'est ça. On les retrouve et en fait, pour moi, la lactofermentation, c'est la fermentation, l'une des fermentations les plus efficaces qu'on connaisse, tant par le bouquet, on va dire, aromatique qu'elles peuvent développer, que par le type de fermentation qui est en totale adéquation avec ce qui se passe au niveau des intestins. Puisqu'en fait, on est d'abord... L'intestin, c'est d'abord une usine de fermentation lactique qui ne l'est pas totalement, puisque justement, elle n'est pas idéale et que beaucoup de gens qui sont, qui développent justement des pathologies comme la mienne ou comme d'autres, maladies chroniques, ont une flore qui n'est pas du tout efficace et justement qui s'éloigne de l'idéal lactique. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment le souhait d'être sur des fermentations beaucoup plus efficaces. Et justement, ayant l'expérience aussi des EM, à la fois dans le jardin et aussi pour en avoir consommé moi-même, eh bien je suis allé sur cette solution technique qui vraiment métamorphose la fermentation. Donc si je comprends bien, tu as pris des fermentations telles qu'on les fait en lacto-fermentation, mais en y ajoutant des micro-organismes efficaces et puis d'après ce que j'ai compris, d'autres petits paramètres, tu as permis de l'orienter dans le sens d'une fermentation qui est en tout point comparable à la digestion humaine, mais en l'optimisant. Oui. C'est un peu comme si on digérait à l'extérieur les nutriments. Oui. Alors j'ai essayé de mixer en fait, ça c'est vrai, il y a ce côté de déporter en fait une lacto-fermentation qui ne se passe pas de façon idéale au niveau des intestins et de lui permettre d'avoir le temps d'être optimal. Donc dans les intestins, ça ne dure que deux jours, à peu près. À part d'être fortement constipé. Voilà, voilà. Mais ça ce n'est pas souhaitable. Deux jours, oui. Ça reste dans les intestins, deux jours pour fermenter. Voilà. Et donc, moi je suis sur des lacto-fermentations qui sont de plusieurs mois. D'accord. Donc le processus de dégradation et de libération des nutriments est beaucoup plus abouti. Oui. Et en fait, j'ai aussi pris le meilleur de chaque procédé de fermentation traditionnelle que je connaissais, à savoir la viticule, la viticulation, la lacto-fermentation, on va dire traditionnelle, à savoir des légumes souvent, qui sont découpés en petits morceaux, ensemencés ou pas, suivant le choix des gens, et avec souvent un salage s'il n'y a pas de ferment à apporter. Et donc, j'ai mixé les deux, à savoir que le vin, lui, c'est un pur jus, issu de pressage, qui ne garde principalement que la matière liquide, avec une petite extraction donc des pulpes pour le vin rouge qui fait que le jus se colore en rouge. Oui. Et puis, j'ai mixé ça avec la solution donc qui est celle des dégradations traditionnelles où on n'a que la matière solide qui reste, bien sûr, elle est assouplie. C'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritionnel et plus facile à mâcher. On sent bien qu'il y a, on va dire, une souplesse qui est vraiment très agréable. Oui, une dégradation de la fibre. C'est ça, une dégradation de la fibre. Eh bien, en fait, dans ma démarche, je suis allé plus loin, c'est-à-dire que j'ai liquéfié ou plutôt solubilisé les fibres, ce qui est le terme plus adéquat. Alors, je les ai mixées, je les ai d'abord souvent extraites avec un extracteur, j'ai mélangé, j'ai remélangé les deux parce que l'extracteur a une capacité de mâchage en fait, quelque part, bien plus importante que le blender. Le blender est venu dans un deuxième temps de façon à avoir cette efficacité cumulée. Et ensuite, j'utilise donc des EM et souvent, j'ensemence également d'une précédente lactofermentation pour aller plus vite. Pour aller plus vite et avoir un apport supérieur en bactéries. C'est ça et du coup, ça permet de démarrer plus vite, d'avoir déjà un goût plus prononcé. Et donc, tout ça permet à plusieurs avantages. Le premier, c'est que quand on extrait un jus simple, on n'utilise que 40% des nutriments présents dans le fruit ou dans le légume. Le reste, c'est soit le liquide qui n'a pas pu être extrait de la pulpe, mais également toute la pulpe qui possède énormément de micronutriments qui sont intégrés, qui font partie intégrante de la cellulose du fruit ou du légume. Et donc, c'est pour moi un gâchis énorme que d'utiliser, que de perdre cette matière. Même si on la lactofermente avec du bokashi ou autre, elle ne donne pas le meilleur d'elle-même. Et du coup, ça permet d'avoir un enrichissement gustatif, vraiment important, et aussi un enrichissement en matière, on a l'impression d'avoir un hectare. C'est-à-dire, on s'approche un petit peu plus, on s'éloigne du vin pour, si on prend le domaine alcoolique, on s'éloigne du vin pour aller plutôt sur des liqueurs ou... Sans alcool. Sans alcool. Le gros avantage de la lactofermentation par rapport à la fermentation alcoolique, c'est qu'on a les bactéries qui sont directement en lien avec ce dont on a besoin au niveau intestinal. C'est-à-dire que ce sont des bactéries lactiques. Le vin est sur des bactéries, enfin pas alcooliques, elles ont un comportement alcoolique, mais des bactéries ne suffisent pas. Et souvent, le développement des levures dans le vin, on va dire, amenuise l'influence des bactéries lactiques présentes dans le vin. Et d'ailleurs, je me suis aperçu aussi que la fermentation alcoolique était sans doute la moins efficace, enfin, n'était pas la plus efficace pour développer des saveurs. Et que, par exemple, si moi, je relactofermentais le vin, j'arrivais avec un bouquet bien supérieur au vin d'origine. Ce qui corrèle, en fait, avec la méthode des viticulteurs qui est de, après la fermentation alcoolique, on passe à une fermentation malolactique qui, elle, est réputée pour apporter du goût. C'est quand même bien la preuve que la fermentation alcoolique n'est pas efficace. Puisque, on dirait que dans la tradition, l'objectif du vin est d'abord d'apporter l'alcool et éventuellement d'apporter un peu de goût. Mais là, moi, mon objectif principal, c'était uniquement le goût. Et il faut, j'ai découvert aussi dans ma recherche bibliographique et aussi avec l'aide d'un chercheur qui est monsieur Béliveau, qui a écrit un formidable bouquin de vulgarisation sur les aliments contre le cancer. Oui, très bon livre, effectivement, de vulgarisation excellente, très simple. Très simple, qui présente toutes les molécules des aliments et leur efficacité en ce qui concerne la guérison du cancer. Et cette personne-là s'est posée beaucoup de questions sur l'origine de ce qu'on appelle les phytochimiques, c'est-à-dire les molécules chimiques développées par les végétaux et qui permettent d'avoir des propriétés thérapeutiques. Et en fait, il s'est aperçu, donc c'est un cancérologue qui avait l'habitude de tester les chimothérapies et il s'est mis à tester les molécules, enfin pas les molécules, mais des extraits d'aliments qui sont riches en phytochimiques. Et il s'est aperçu que le phytochimique, par exemple, présent dans le piment, par exemple, c'est la capsaïcine, et c'était elle qui avait le goût typique du piment, à savoir le côté feu du piment. Et ça, c'est vrai pour tous les phytochimiques puissants, ce sont eux qui apportent le goût aux aliments. Et donc, quand on a... Je n'ai aucun doute sur la teneur en micronutriments de ce que j'appelle des hélicsures, parce que c'est plus qu'un jus, c'est devenu une telle concentration. Le goût est absolument incroyable. On croirait qu'on boit une liqueur sans aucun alcool. C'est stupéfiant. Mais en même temps, il n'y a aucune frustration. Pour un ancien alcoolique amateur de liqueur, je peux te confirmer que c'est incroyable. C'est tout le plaisir de la liqueur sans les inconvénients. C'est extraordinaire. Et alors, du coup, quand on voit un petit peu toutes ces propriétés, enfin ces teneurs en fait en micronutriments, elles contribuent toutes à la diffusion d'arômes, au développement aromatique. Et en fait, plus la lactofermentation progresse et plus on assiste à une concentration en micronutriments, ce qui fait qu'avec un jus, on va dire, avec un jus à l'origine, qui a une quantité par exemple de 100 avant la lactofermentation, on peut arriver à 600 de concentration après la lactofermentation. Et en fait, notre palais a été conçu pour être notre guide pour savoir ce qui est bon pour notre corps et il n'y a rien de tel que le goût pour être notre baromètre. Et ce qui fait que par exemple, on arrive à trouver des fruits qui n'ont aujourd'hui plus aucun goût et ça nous indique beaucoup aussi leur pauvreté en micronutriments. Et quand on a des produits par exemple biologiques, on s'aperçoit que souvent le goût est bien supérieur, le taux de matière sèche est aussi bien supérieur, donc on arrive à avoir des, on va dire, c'est de la simple observation et c'est aussi une corrélation par rapport à la recherche scientifique. Et on n'a pas besoin d'avoir des analyses très sophistiquées pour se rendre compte en fait de la richesse aromatique et du coup de la richesse aussi. Donc pourquoi des micronutriments ? On peut aussi se poser la question. On entend depuis, enfin au niveau scolaire, on entend depuis qu'on est enfant qu'il faut manger des lipides, des protéines et des glucides. Il se trouve que c'est vrai pour ce qu'on appelle les macronutriments, mais ces macronutriments pourraient être digérés de façon très efficace au niveau de notre corps. Donc ce qu'on appelle le métabolisme, la transformation des nutriments en énergie et aussi en nutriments assimilables, eh bien on a besoin de micronutriments qui viennent, qui sont une véritable nourriture, un véritable nectar pour notre flore bactérienne. Et que si on n'a que des macronutriments comme c'est souvent le cas dans l'alimentation on va dire industrielle d'aujourd'hui, eh bien on est en carence de micronutriments. Alors les micronutriments c'est par exemple des vitamines, par exemple des sels minéraux et puis tout un tas d'antioxydants qui sont vraiment présents en assez petite quantité dans les fruits. mais que j'assimile la lactofermentation à un surmurrissement, c'est-à-dire déjà moi j'attends que mes fruits, quand je les transforme, j'attends qu'ils soient surmuris pour avoir le maximum, pas de sucre, de prédigestion et de développement aromatique. Le sucre n'étant qu'une conséquence, voilà. Mais l'intérêt c'est d'avoir déjà un développement aromatique élevé à la base. Tout le monde sait qu'un fruit pas mûr n'a aucun arôme, est assez insipide et un fruit ultra mûr à la limite du pourrissement développe ses arômes les plus parfaits. L'exemple ultime c'est la banane, c'est-à-dire une banane verte n'a quasiment aucun goût mais une texture intéressante. Dès qu'elle devient noire, on la sent dans une pièce, à l'autre bout de la pièce, alors qu'une banane verte n'a aucune arôme. Et du coup, on se rend bien compte, là, l'effet du surmurissement. Eh bien, avec la lactofermentation, on va bien au-delà parce que le surmurissement s'arrête lorsque tout le sucre est transformé en arôme en fait, quand les cellules n'en ont plus pour continuer le développement aromatique. Et c'est là que vient en relais la lactofermentation qui, elle, va continuer à utiliser les macronutriments présents dans les fruits pour les transformer en micronutriments donc aromatiques dans ce même fruit. Et du coup, on arrive à, c'est comme ça qu'on peut arriver à faire x6, x7 de quantité aromatique en allant plus loin que le surmurissement. Alors Sébastien, toute cette technique que tu as développée, là je suis en train de me regarder pendant que tu parles, là tu parles, tu parles très bien, je suis en train de me siffler, je me suis fait une petite poire, grenade, là je suis sur du poivron-piment, c'est absolument délicieux, c'est extraordinaire. Moi ce qui m'intéresse particulièrement là-dedans, si je suis content que tu nous en parles, c'est que j'ai vu dans ce processus, qui est relativement simple, un moyen fabuleux à la fois de développer des boissons extrêmement aromatiques, à une époque où tout ce qu'on nous propose comme boissons goûteuses sont soit ultra alcoolisées, soit plein d'édulcorants, plein d'additifs et plein de colorants, là tu développes une palette de goûts qui est juste extraordinaire, mais vraiment j'en témoigne, c'est absolument fabuleux. Ensuite, ce que j'y vois, c'est que c'est une boisson qui est une véritable bombe, on va dire, en termes nutritionnels, puisque tout est prédigéré à l'intérieur. Et troisièmement, c'est un concentré de micro-organismes qui est apte vraiment à transformer l'état de notre écosystème intestinal. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on parlait, juste avant de faire cette vidéo, on parlait de certaines personnes qui se trouvent en carence massive de micro-organismes et pour lesquelles, tu me disais, on s'intéresse de plus en plus à des techniques comme la transplantation fécale. Sauf que la transplantation fécale, c'est un processus qui, pour être bien fait, demande à être fortement industrialisé je dirais d'une certaine manière, en tout cas demande à être fait dans des laboratoires, donc c'est un processus qui est lourd, qui est cher, qui va être réservé à une petite classe de personnes qui pourront se le payer. Et moi, il me semble qu'avec ça, on a un potentiel en termes de ré-ensemencement qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut nous proposer en probiotiques et qui est fait à la maison, que chacun pourrait se réapproprier. C'est ça. En fait, mon projet, il a été inspiré de mon expérience, c'est-à-dire que je me suis intéressé dans mon processus de guérison et dans mon début de régénération par les seules techniques qui permettent d'acquérir une autonomie de guérison et d'action. Et donc, comme le milieu médical, de toute façon, m'a signifié qu'il ne pouvait rien pour moi, il n'y avait que l'alimentation ou en fait des dérivés de l'alimentation, donc soit des compléments alimentaires ou ce genre de choses, qui pouvaient m'apporter quelque chose. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de crucial pour le projet que je développe, à savoir de pouvoir former des gens, donc des particuliers, des gens malades ou des gens qui veulent arrêter cette spirale infernale. C'est ça, de la dégénérescence. C'est ça, de la dégénérescence et puis aussi du cercle vicieux que représente une flore qui est déséquilibrée et qui n'a… On assimile plus rien, on ne se défend plus, on n'a plus de système immunitaire, on n'a plus rien. Et donc, j'ai aussi développé une méthode simple pour démarrer des lactofermentations. En 5 semaines, on peut avoir un levain pour un prix qui est relativement modeste et une efficacité, déjà donc un levain qui peut être, on va dire, ingéré et qui peut aussi permettre de lancer des lactofermentations soi-même, de façon simple et surtout efficace. Voilà, c'est des élixirs, des lactofermentations efficaces, ce n'est pas de la lactofermentation classique telle qu'on l'entend au sens général du terme, ce sont vraiment des lactofermentations, c'est pour ça que tu utilises le terme de lactofermentation efficace ou élixir vitae. Oui, c'est ça. En fait, l'élixir vitae, c'est pour vraiment indiquer aux gens à quel point ça peut permettre de permettre le retour de la vie dans leurs intestins. Et puis, la lactofermentation efficace, je dirais même la fermentation efficace parce que je l'expérimentais dans d'autres domaines que la lactofermentation eux-mêmes. Et pour moi, c'est une boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'en l'appliquant à plein d'autres choses, on peut en bénéficier dans d'autres sphères que uniquement la sphère intestinale. Et donc, on pourra en parler un petit peu à la fin, mais ça va au-delà de la simple lactofermentation efficace. Et donc, je souhaite aussi pour les gens qui n'ont pas cette envie ou cette aspiration à prendre eux-mêmes en charge la fabrication de leur lactofermentation, d'en proposer aussi à la vente. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui sont malades ou qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas cette aspiration d'autonomisation. Et voilà, il y a les deux possibilités, sachant que tout ce que j'ai développé est vraiment quelque chose qui me semble indispensable de partager. Puisqu'en fait, ça a tellement eu un effet bénéfique sur moi et même sur des amis qui le prennent aussi. Voilà, pour moi, c'est… D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là aussi. Parce que j'avais envie, là délibérément, de faire de la publicité, comme je l'assume totalement quand je crois passionnément à quelque chose. Tu es prêt maintenant à transmettre ? Oui. Tu es prêt à transmettre à chacun les techniques que tu as mises plus de deux ans à développer de façon totalement empirique à partir de tes connaissances chez toi. Et j'ai vu que tu avais fait énormément d'expérimentations, énormément d'erreurs et puis de réussites. J'ai une variété de 40 fruits, légumes et aromatiques. Donc… Sous forme d'élixir vitaux. Sous forme d'élixir vitaux. Sous forme d'élixir vitaux. Et au-delà des fruits, on va dire, des fruits sucrés sur lesquels j'ai majoritairement travaillé, j'ai aussi… Je travaille également sur la lactofermentation de gras, enfin de… De matières grasses. De matières grasses et de protéines. Souvent, ça va de pair en fait. Oui. Bon, l'avocat est principalement gras, mais le durian et… Les noix et les amandes. Les noix et les amandes aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est également bien avancé. Et donc là, c'est un peu plus technique que la version sucrée. C'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes qui sont un peu plus difficiles à se procurer. Et donc, pour ces fermentations, on voit aussi à quel point les acides gras qu'on dit essentiels, mais je pense que ce n'est pas usurpé, peuvent aussi participer au retour d'une certaine vitalité dans le corps. Et à partir… Par exemple, les graisses de coco sont déjà relativement riches en acides gras essentiels. Mais ce que je fais, c'est que j'utilise de la coco fraîche, par exemple, pour la lactofermenter de nouveau, pour que l'intégralité des lipides deviennent acides gras. Oui, tu m'as fait goûter d'ailleurs tout à l'heure de la lactofermentation de coco qui est absolument fabuleux. Donc, le moment est venu de partager pour toi. Oui. Et je vais mettre tes coordonnées parce que tu es prêt à organiser des formations pour partager ces techniques ultra-autonomisantes qui, j'ai ensuite persuadé, sont des techniques de retour à la santé. Et ensuite, moi, je voulais lancer un appel parce que tu continues tes recherches. Oui. Tu continues ton expérimentation. Et tu as chez toi, tu disais, plus de 40 variétés de produits qui correspondent à toutes tes expérimentations et que tu cherches maintenant à diffuser et à vendre de manière à pouvoir financer tes prochaines recherches. C'est ça. Donc, je vais mettre tes coordonnées et toutes les personnes qui ont envie de tester ces élixirs vitaux… Et aussi de les goûter parce qu'il se trouve que… On a parlé d'emblée des rencontres de la régénération. Oui. Et tu y seras ? Voilà. J'y serai et ce sera l'occasion de goûter… Les fameuses élixirs. Les fameuses élixirs. Donc, bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient… On va dire… Qui n'iraient pas déjà et qui souhaiteraient en avoir avant… Voilà. Les coordonnées sont indispensables. Et pour ceux qui souhaitent se former… Oui. On peut te contacter aussi… Exactement. Pour apprendre à produire simplement chez soi… Oui. À partir de fruits principalement… Sans alcool, avec peu de côté acétique. Oui. Il y en aura toujours un petit peu, mais de moins en moins… Ce n'est pas acétique du tout. Voilà. Je confirme. Je ne vais pas arrêter de se dire que je vais parler de tout le truc. Voilà. Et je confirme. Pour moi, c'est vraiment un potentiel extraordinaire. Je sais que tu vas continuer à développer cette technique. Tu es en pleine recherche. J'ai surtout plein d'idées. Et quand je lis… Quand je lis un petit peu les recherches qui viennent d'être… Enfin, qui viennent d'être faites… Ces dernières années qui ont été faites par l'INRA, sur un projet qui est vraiment extraordinaire dans le sens où… Donc, c'est une mesure… C'est une série d'analyses sur le microbiote intestinal. Ils ont analysé l'ensemble du génome du microbiote intestinal. Donc, la composante génétique du microbiote intestinal. C'est ça. De façon à comparer, en fait, les microbiotes d'une personne à l'autre, avec leur pathologie. Et il se trouve qu'ils ont trouvé trois génotypes différents, avec, bien sûr, un génotype correspondant à un mal-être intestinal, avec des complications, on va dire, chroniques que l'on connaît tous. Et puis, on va dire, une population qui est plutôt dans la moyenne, une population qui est complètement… Qui est plutôt exemplaire d'un point de vue fonctionnement intestinal. Et, en fait, ils ont aussi pour projet… Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce soit l'INRA, qui est un institut de recherche agronomique, qui parle de santé. Et devant l'échec, pour moi, qui est relativement patent de l'antibiothérapie… Oui, développé par l'INSERM. Exactement, par l'INSERM, qui n'a aucune volonté de développer, justement, la probiothérapie, parce que c'est de ça dont on parle. Et donc, c'est-à-dire que cette recherche de l'INRA est vraiment un grand espoir pour… C'est-à-dire que ça prouve la faisabilité d'une solution, on va dire, alimentaire à un problème intestinal. Ce qui est à peu près logique dans le sens où les intestins sont d'abord en milieu de transformation alimentaire. Et en aucun cas, c'est un lieu d'expérimentation médicamenteux. Donc, on va dire que je m'inscris dans la démarche, on va dire, de l'INSERM, en ayant une vision, on va dire, complètement contradictoire, dans le sens où j'ai pris le parti d'utiliser le bol alimentaire comme étant le lieu de culture de ces micro-organismes intéressants, et pour en retirer le meilleur, c'est-à-dire les micro-nutriments vraiment essentiels. Alors que, on va dire, la probiothérapie, donc l'ingestion de probiotiques, par exemple, en gélules ou en petits sachets à diluer dans l'eau, pour moi, on n'est pas du tout robuste, on est beaucoup moins robuste, en fait. Il n'y a pas les micro-nutriments qui viennent avec. Exactement, et on n'a pas non plus les acides organiques, tout simplement, qui sont là aussi. On n'a pas parlé des acides organiques qui font partie aussi des micro-nutriments, mais ils sont essentiels pour complètement transformer le milieu intestinal. Et le fait que les fermentations durent trois mois, on est vraiment sur quelque chose, une production massive d'acides organiques des plus intéressants. Le moins intéressant étant l'acide acétique, mais justement, c'est pour ça que je suis sur des fermentations lactiques, pour avoir notamment l'acide lactique qui métamorphose vraiment le milieu. Oui, qui transforme le goût. Exactement. Et le fait aussi d'avoir des fibres solubles, qui sont vraiment intéressantes pour servir aussi de la fonction intestinale, parce que toutes mes fibres en fait de fruits sont solubilisées les unes avec les autres. Ils sont dans la préparation. Exactement. Et j'y intègre également des prébiotiques, c'est-à-dire principalement issus de, je cherche le mot, topinambour. Avec de l'inuit. De l'inuit, voilà. Donc, tu as réussi à réaliser par tes recherches, par ta maladie aussi, parce que tu as d'abord cherché pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre aussi l'intérêt du produit. Je me suis dit qu'il a développé ça d'abord pour lui, pour se rétablir. Et je confirme que par rapport à il y a deux ans, tu es méconnaissable. C'est une joie de te retrouver. Un produit qui se développe à la maison, simplement, à partir de techniques que tu peux transmettre très rapidement à des personnes. C'est une journée de formation. Une journée de formation. Tu seras présent aux Rencontres de la Régénération pour nous montrer ça, pour nous expliquer ça. Je vais mettre tes coordonnées, tu es prêt à organiser des formations. J'encourage vraiment toutes les personnes qui ont été touchées par ce message, qui éprouvent des difficultés au niveau de leur biote intestinale, à venir découvrir ces expérimentations qui donnent des produits à la fois extrêmement puissants et prometteurs en termes de réparation, de régénération. Et absolument délicieux. En fait, je dirais, moi, l'esprit de mon projet, c'est d'allier les vertus au plaisir. Parce qu'en fait, la maladie est vraiment quelque chose qui détruit tous les plaisirs de la vie. Et c'est vrai que c'est, pour moi, indissociable. Et c'est l'une des rares... Enfin, je veux dire, je ne connais pas d'autres traitements entre guillemets. Ce n'est pas thérapeutique ce que je fais. Mais d'autres choses qui sont vraiment efficaces, qui permettent d'avoir autant de plaisir. Je dirais même pour des gens qui n'ont même pas de problème de santé. La simple dégustation de ces élixirs est, on va dire, vraiment intéressante d'un point de vue gustatif. Simplement gustatif, quoi. À ta santé. À la nôtre. Celui-là, en plus, il est super bon. Poivron-piment. Je n'imaginais pas me régaler avec une liqueur de poivron-piment sans alcool. Quand tu bodissais à l'époque. Merci Sébastien.